Il a suffi d'une étincelle pour raviver les tensions entre chrétiens et musulmans au Nigeria. Depuis dimanche, les deux communautés s'affrontent à Joss dans le centre du pays et les morts se comptent déjà par dizaines. La ville de Joss est, à l'image du Nigeria, partagée entre chrétiens et musulmans et les tensions sont fréquentes entre les deux communautés. Mardi, l'armée a été envoyée pour rétablir l'ordre et un couvre-feu de 24 heures a été décrété. « Il y a des gens au Nigeria qui ne veulent pas la paix. Je ne sais pas ce que leur apporte cette crise qu'ils infligent au pays. » Une crise qui éclate suite à un différent entre voisins à propos de la reconstruction d'habitations détruites dans les violences de novembre 2008. A l'époque, ces affrontements avaient fait des centaines de morts. Mardi, d'après la police, le calme est revenu dans les rues de Joss, mais les habitants parlent encore de coups de feu et de maisons incendiées. Selon la Croix-Rouge, 2000 personnes ont dû quitter leur domicile. Certaines d'entre elles souffriraient de blessures par balle ou infligées à coups de machette.